Bonjour à tous, je suis le responsable du parc d'entraînement Champagne, en fait le responsable des différents sites Nextair sur le camp de Mourmelon. Aujourd'hui notre rôle c'est de mettre à disposition des véhicules auprès des unités qui viennent s'entraîner sur les différents camps de Champagne, donc à savoir Mailly, Sisson, Suip et Mourmelon. Donc Nextair va faire tout ce qui est maintenance préventive et curative des véhicules pour pouvoir les mettre à disposition aux unités en manœuvre, donc en état de fonctionner avec les potentiels nécessaires à la réalisation de l'exercice. Aujourd'hui nous avons 4 parcs de véhicules, nous avons les César, les AMX 10RC, les Leclerc et les VBCI. Il faut savoir historiquement que ça a commencé en 2012 avec le VBCI, c'était donc 6 techniciens Nextair qui étaient présents pour le soutien de ces VBCI. Aujourd'hui nous avons presque 200 véhicules avec l'ensemble de ces 4 parcs, donc avec le César, le 10RC et puis le Leclerc qui est venu se rajouter en 2017. La crise Covid effectivement a pour nous été presque transparent en soi puisque nous avons continué nos activités sur le parc d'entraînement, on a continué à mettre à disposition les véhicules aux militaires qui venaient s'entraîner, on a continué à les récupérer à réaliser à la maintenance quotidiennement sur les véhicules. Forcément il a fallu s'adapter, mise en place du masque que je retire pour la vidéo, mise en place des gestes barrières, distanciation, etc. On a vraiment su s'adapter pour pouvoir continuer à aucun moment stopper notre activité sur les parlements d'entraînement. C'est vraiment un partenariat que l'on a avec l'armée, c'est vraiment du gagnant-gagnant. On retrouve en fait un bien des deux côtés, mutuellement en fait on va pouvoir s'aider le fait d'avoir la mentalité un petit peu militaire qui déteint un petit peu au sein de Nexter sur le parc d'entraînement, avec vraiment ce sens du client, cet esprit client. Le chef de corps du Cential qui me disait hier qu'on la portait en termes de sécurité, puisque à Nexter on est vraiment à cheval sur la sécurité, c'est vraiment notre priorité. On porte la casquette, on porte les gants, les chaussures coquées au quotidien et les personnels du Cential, à force d'être en contact quotidien avec les personnels Nexter, mettent d'eux-mêmes leurs casquettes coquées, leurs gants. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant des deux côtés. Je suis le chef de corps du Cential Centre d'entraînement inter-armes et du soutien logistique 51e Régiment d'infanterie. Je le commande depuis déjà presque un an et demi. Et la mission principale de ce centre, c'est de mettre à disposition des unités des forces terrestres, des véhicules pour pouvoir réaliser leur entraînement dans les meilleures conditions. Et ces véhicules, ce qu'on appelle le parc d'entraînement en Champagne, il est soutenu de manière étatique par le 8e Régiment du matériel Amour-Malon, et donc un régiment avec qui j'ai des liens très particuliers et récurrents et permanents pour justement disposer de ce matériel en permanence. Et puis, de la même manière, pour quatre engins, le VBCI, le Leclerc, le César et l'AMX10RC, je suis en lien avec Nexter localement pour pouvoir bénéficier d'un soutien par l'industriel dans les mêmes conditions que le 8e Régiment du matériel et pour pouvoir ainsi mettre dans les meilleures conditions ces matériels à disposition des unités. Sur cette relation entre Nexter et le Cential 51e Régiment de l'Infanterie, il est à noter que les relations établies, les liens avec les équipes de M. Luisset, nous ont permis localement de devenir très efficaces. Ça nous permet d'avoir des échanges permanents, de pouvoir répondre à des sollicitations des forstres. Quelquefois, on est capable de sortir plus rapidement ou un nombre de véhicules plus conséquents en ayant justement des liens directs avec Nexter. Et bien évidemment, ces échanges sont validés par notre pilier, le commandement de l'entraînement et des écoles du combat interarmes. Mais le but est là encore de répondre aux besoins des forces dans la préparation opérationnelle. L'infanterie 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 L'infanterie